Le 28 novembre 2020 Le 22, le monde du cinéma perdait l'homme des siens. Frank Vallée-Leunga Jr., âgé de 60 ans, était retrouvé sans vie dans une rue du Bronx à New York. C.I.S.T. le média américain TMZ qui révélait l'information, en précisant que la police avait été alertée par un appel inconnu. Des témoins avaient également indiqué qu'il avait vu un suspect jeter le corps de l'acteur. Une tragédie qui, on se souvient, a été suivie par le décès de Brad William et que quelques jours plus tard. Peu connu du grand public, Frank Vallée-Leunga Jr. était pourtant issu d'une famille implantée dans le cinéma et avait obtenu quelques rôles prestigieux, comme dans le long-métrage Oscar Is the Green Book, avec Viggo Mortensen et Maher Shalali. On avait également pu l'apercevoir dans les Sopranos ou dans The Birthday Cake. Si sa disparition a été soudaine et si les circonstances de son décès sont particulièrement troubles, on ne connaissait pas encore les causes de sa mort. Une overdose accidentelle mais selon le New York Post, qui a relayé l'information cette semaine, le rapport d'autopsie indique que l'acteur serait décédé d'une overdose accidentelle, après avoir consommé de la cocaïne et du fentanyl, un opioïde. Quelques jours après sa mort, des rumeurs laissaient en effet penser que Frank Vallée-Leunga aurait pu succomber à une trop grande consommation de drogue. Un triste sort qui fait écho à d'autres drames survenus chez les people, en 2014, Peachy's Geldof mourait-elle aussi d'une overdose, tout comme Michael Jackson ou encore Amy Winehouse, décédée après une surdose d'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !